La moitié inférieure de cet homme avait quitté la maison et Tom n'a pas pu retenir ses larmes en le regardant claquer la porte avec ses sacs. Pendant 30 ans, Tom et sa moitié ont passé du temps ensemble. On grandit ensemble, sans s'attendre à être séparés à la fin. Il n'y a pas si longtemps, ils ont consulté un psychiatre pour réconcilier leur conflit. Tom est un homme introverti qui aime rester à la maison et jouer. Mais sa moitié inférieure est très extravertie. Elle aime courir, danser et sortir. Tom ne s'est jamais soucié des sentiments de sa moitié inférieure. Au bout d'un certain temps, sa moitié inférieure n'en peut plus et décide de suivre sa propre voie. Le premier jour où sa moitié inférieure a quitté la maison, Tom a étendu son pantalon sur le canapé et a fait semblant d'être encore un Tom entier. A ce moment-là, la moitié inférieure libre a non seulement obtenu la vie qu'elle voulait, mais elle a aussi trouvé une fille, Marie, qui est amoureuse d'elle. Cependant, bien que Marie ne semble pas s'opposer à lui, il n'est pas un homme complet après tout. Lorsque les gens posent des questions sur leur relation, Marie ne peut que la nier. En regardant la moitié inférieure tombante, Tom a pensé à un moyen de le reconquérir. A partir de ce jour, il insiste pour faire de l'exercice tous les jours et revitalise enfin ses muscles, délaissés depuis de nombreuses années. Puis il trouva Marie, que sa moitié inférieure aimait bien, et en profita pour donner une leçon à ce voyou. Tom invite alors Marie chez lui et lui dévoile ses projets. Après avoir perdu la moitié inférieure de son corps, il a compris l'importance de l'autre moitié. Comme la moitié inférieure est amoureuse de Marie, Tom va utiliser un artifice de beauté pour faire semblant d'être amoureux de Marie et attirer à nouveau la moitié inférieure vers lui. Les jours suivants, Tom était inséparable de Marie. La moitié inférieure était très jalouse, mais ne pouvait rien y faire. Enfin, un jour, la moitié inférieure de Tom ne peut s'empêcher de revenir, et ils se remettent ensemble et vivent heureux pour toujours.